C'est toujours avec un grand plaisir que je reviens à Diamniadio dans le cadre de la réalisation des projets structurants du Sénégal émergent. Avec cette cérémonie de pause de première pierre du Stade Olympique du Sénégal qui nous réunit ce soir, nous démarrons une nouvelle génération d'infrastructures publiques répondant à la vocation de Diamniadio d'être une cité intégrée et multifonctionnelle. Diamniadio, un rêve devenu réalité. Diamniadio, une volonté. Diamniadio, une ville nouvelle. Diamniadio, symbole de l'audace, se construit peu à peu. Ce stade, j'ai eu l'ambition de le réaliser au lendemain du match Sénégal-Pologne en Coupe du Monde au Spartak Stadium de Moscou. J'ai eu un déjeuner à l'invitation du président de la FIFA, M. Infanto Gianni, en présence de Mme la Secrétaire Générale, Mme Fatma Samoura Diouf, que je salue. Je lui ai posé la question, M. le président de la FIFA, à combien estimez-vous un stade comme le Spartak Stadium ? Il m'a donné une indication. C'était un prix important. Mais j'ai considéré que la jeunesse sénégalaise et le sport sénégalais n'avaient pas de prix. Il m'a dit qu'il fallait doter notre pays d'une infrastructure majeure, moderne, aux normes de la FIFA et du Comité international olympique. Voilà aujourd'hui que va naître ce stade pour accueillir d'abord les premiers Jeux olympiques de la jeunesse en 2022. Mais ce stade certainement accueillera la Coupe d'Afrique des Nations et d'autres grandes compétitions internationales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !